Hello ! Alors, je vous refais une deuxième petite vidéo parce que j'ai continué ma balade et je me suis connectée à un arbre juste pour moi en fait, parce que j'aime bien aussi recevoir des messages pour moi, que je ne fais pas forcément de vidéo. Et là, je trouvais que c'était hyper, hyper, c'était vraiment bien. Ça m'a parlé et j'étais là, c'est trop bien. Et puis après, ça m'a dit, faites cette vidéo, même si tu en as déjà fait une, ce n'est pas grave. Du coup, je me suis mis contre cet arbre et j'ai senti vraiment de la chaleur. De la chaleur dans tout mon corps, surtout à mes pieds. Et puis, je me sentais incroyablement ancrée, mais comme si j'étais collée au sol. Et du coup, je me suis sentie aussi grandir, comme si on me tendait comme une élastique vers le haut et que c'était hyper solide. Ça ne se casserait pas comme une élastique au bout d'un moment qu'on me tend. Mais là, non. Et du coup, ça me disait, je vais te faire ressentir ce que l'arbre ressent et ce que l'arbre voit. Et du coup, je le reçois encore maintenant. L'arbre grandit pour atteindre le soleil. Et cette belle lumière, parce qu'il a besoin, ils sont nourris, c'est important pour lui. Alors, il grandit. Il se fait toujours plus haut, toujours plus haut pour atteindre le ciel. Et en fait, ce qu'il voit, mais en fait, il ne le voit pas comme nous, on le voit. Je pense que vous imaginez totalement le truc. Donc, tout ce que nous, nous envoyons dans l'univers, nos pensées, nos émotions, nos colères, nos envies, nos joies, en fait, elles sont inscrites en haut. Elles sont inscrites. On les envoie, tac. Elles sont inscrites dans le ciel, voilà, pour donner une image. Et j'ai vu des mots inscrits dans le ciel, genre paix, colère, joie, tout ça. Et puis, en fait, les arbres, avec leurs feuilles, elles captent ces mots. Par exemple, si c'est marqué un beau mot, moi, je veux choisir des beaux mots, parce que le reste, non. Même s'il faut mélanger les deux, là, j'ai envie de prendre que des beaux mots. Alors, je choisis, ben, la paix. Il est inscrit dans le ciel et les feuilles le captent. Elles les transmettent à l'arbre. L'arbre, avec son énergie, il les transmet à la terre. Et à la terre, elle le recrache avec ses volcans, avec d'autres choses qui me disent, « Ben, là, pour l'instant, voilà, il n'y a que volcans. » Il y a peut-être d'autres choses. Et nous, comme on est vraiment sur terre, et ben, on les capte. C'est les arts, c'est nos émotions qui les envoient dans le ciel. Les arbres qui les reprennent, qui les transmettent à la terre. Et la terre nous les transmet. Alors, même que nous soyons, moi, je suis en Suisse, et que, ben, l'arbre capte cette énergie, les transmet à la terre. Et il y a des souterrains, souterrains, qui sont tous reliés entre les arbres, les plantes, encore plein d'autres choses. Ils se les transmettent, mais à des kilomètres. Et les gens peuvent les capter, même à 150 kilomètres, ou des... Voilà. Donc, et apparemment, les oiseaux aussi voient ces mots. Et ces mots, puis j'ai mes anges en face de moi. Je ne pense pas qu'on puisse l'avoir. Mes anges, hein, que les oiseaux voient aussi ces mots, les captent, et nous les renvoyent avec leurs champs. Voilà, c'est la vibration de ces mots en chantant. Mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses aussi avec leurs champs. Mais je trouve ça trop beau. Voilà. Peut-être qu'on va me dire, je suis au monde, des bisounours, mais moi, ça me fait du bien, ça me rend de bonne humeur, et ça embellit toute ma journée de recevoir ces petits messages. Alors, j'espère que ce n'est pas trop confus, que j'aurai bien expliqué, ce que j'ai vu, ressenti et entendu. Voilà. Moi, je vous souhaite, encore et toujours, une merveilleuse journée et à bientôt.